bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans cette série de vidéos pour vous expliquer le cours du marketing pour les étudiants de l'économie et gestion d'accord donc je vous explique dans cette série de vidéos le marketing du mal qui est très simple très facile très clair avec des schémas avec des tableaux avec des représentations graphiques avec des exemples pour qu'il soit très facile pour vous d'accord donc on arrivait à la sixième chapitre donc qu'est ce qu'on va voir exactement dans ce chapitre on va voir la segmentation le ciblage le positionnement donc voilà après qu'on a déjà vu le chapitre de la démarche marketing les parties de la démarche marketing donc maintenant on va voir la partie où il y à la segmentation le ciblage l'oppositionnement pour chaque de ces parties on va voir le qu'est ce que ça veut dire segmentation on va voir des exemples qu'est ce que ça veut dire ciblage positionnement avec des exemples d'accord donc à titre de rappel on a déjà vu que le démarche marketing via la démarche marketing c'est un démarche que l'entreprise fait pour on va dire pour créer un produit qui répond le mieux aux besoins des consommateurs donc pour qu'ils arrivent à faire ça il passe par plusieurs étapes première étape il ya le diagnostic qu'on a déjà vu deuxième étape c'est segmentation ciblage positionnement et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo d'accord donc ça juste à titre de rappel donc segmentation ciblage positionnement voilà du mal qui est on va dire résumé avant de vous expliquer chaque partie segmentation voilà qu'est ce qu'il ya voilà le ciblage segmentation ça consiste à découper le marché à des segments selon plusieurs critères voilà donc juste une autre chose à savoir avant de commencer c'est que six étapes on les fait par ordre on peut pas faire le ciblage avant la segmentation et on peut pas faire par exemple le positionnement avant le ciblage premièrement la segmentation deuxièmement ciblage puis position d'accord donc on commence toujours avec la segmentation c'est à dire on segmente on découpe le marché à des segments voilà après qu'on découpe le marché en cible c'est à dire mise en oeuvre opérationnelle pour s'adresser au segment identifié c'est à dire après qu'on a choisi un groupe de consommateurs en cible ce groupe c'est à dire l'entreprise se concentre il se concentre bien il concentre tous ses efforts vers cette cible d'accord et par la suite il ya positionnement c'est à dire représentation mentale recherchée par la marque auprès de la cible c'est à dire ce que l'entreprise cherche à voir dans le cerveau de ses consommateurs si je vous dis par exemple coca cola qu'est ce qu'il vient dans votre esprit si je vous dis apple qu'est ce qui vient dans votre esprit et c'est là l'entreprise apple essaie de se positionner d'accord on va voir on va commencer avec la segmentation donc qu'est ce que ça veut dire segmentation donc la segmentation marketing est un procède stratégique qui consiste à découper un marché en segment chaque segment est composé de consommateurs ayant des caractéristiques communes comme des caractéristiques sociodémographiques ou une habitude d'achat ou encore des problématiques réaliser un segmentation marketing du marché permet de dégager un réel avantage concurrentiel en effet cet exercice stratégique permet de mieux connaître comprendre les comportements des consommateurs donc qu'est ce que ça veut dire segmentation segmentation au marketing ça consiste à découper un marché donc un marché où il y a par exemple 100 millions de consommateurs donc après qu'on fait une étude de marché on arrive à voir on dit voilà il ya un groupe de personnes un groupe de consommateurs de 4 millions un autre groupe de 50 millions un autre groupe de 15 millions ces groupes là il s'identifie entre ils ont parfois ils ont quelque chose commune entre soi soit soit la démographie c'est à dire soit ils sont proches entre eux ils sont ils vivent dans une même zone géographique soit ils ont les mêmes problématiques soit ils ont les mêmes intérêts soit ils ont même habitude d'accord donc après qu'on fait une étude de marché on identifier on dit voilà on a ce type de personnes ici ce type de personnes là et que c'est à la segmentation ça nous permet de dire de faire cette étape c'est à dire on découpe le marché on dit qu'est ce qu'on cherche qu'est ce qu'on veut exactement donc quand l'entreprise découpe le marché à ces groupes là il dégage un réel avantage concurrentiel pourquoi parce que s'il découpe le marché il va savoir le mieux ses clients et quand l'entreprise va avoir des informations plus précis sur le client qu'est ce qu'il va faire il va essayer de produire un produit qui répond le mieux à ses besoins là et c'est là où il va avoir un réel avantage concurrentiel par rapport aux autres concurrents d'accord voilà maintenant on va voir les différentes critères de segmentation donc pour segmenter un marché il ya un certain critères donc un marché se segmente selon différentes critères ces critères définissent à la fois le comportement et le profil des consommateurs ainsi pour segmenter correctement un marché il faut appliquer les critères suivants donc pour bien segmenter un marché il ya un certain critère pour moi c'est premièrement c'est le critère socio-économique relatifs à la classe socio-professionnelle au revenu au niveau d'études des critères sociodémographiques relatifs à l'âge du sexe à la situation familiale au lieu résident des critères psychologiques relative aux valeurs mode de vie et des critères relatifs au comportement d'achat c'est à dire les habitudes de consommateurs et de l'utilisation des produits là pour vous expliquer donc en segmentation des critères c'est à dire que quand l'entreprise analyse un marché il va dire par exemple il va essayer de segmenter un marché selon le revenu c'est à dire qu'il va dire ok on a un segment de clients où il y a des consommateurs qui sont bien des employés ou bien des fonctionnaires qui ont un salaire supérieur à 20 millions il ya un autre segment des employés qui ont un salaire inférieur à 6 millions donc les produits qu'il va produire pour ces deux catégories pour ces deux catégories c'est différent parce que s'il produit un produit qui est cher pour la segment des clients qui ont un salaire bas probablement peut-être ils vont pas acheter mais s'il produit un produit qui est un peu cher pour un cible qui est aisée c'est à dire qu'il ya beaucoup d'argent là ils peuvent acheter son problème d'accord aussi peuvent segmenter selon le sexe c'est à dire est-ce que c'est féminin à ce que c'est masculin voilà voilà aussi niveau d'études c'est à dire le niveau d'études des consommateurs pourquoi il va faire ça encore par exemple s'il va faire une compagnie publicitaire donc une entreprise pour qu'il fait de la pub dans la télé par exemple il doit savoir bien sa cible est ce que cette cible par exemple est ce qu'il comprend le français ou pas s'il comprend c'est là une cible qui comprend le français qu'il a un niveau intellectuel élevé il peut faire une publicité qui est on va dire haut de gamme avec les personnes qui parlent le français sont problèmes par contre s'il a une cible qui aura un niveau d'études juste basique il va faire une publicité qui est juste basique d'accord donc tout ça c'est très important qui permet à l'entreprise de voilà de savoir qu'est ce qu'il va faire exactement maintenant on va voir les différentes typologies et des clients d'accord les différentes typologies des clients se définissent en menant une étude de marché qui de marché consiste à interroger un panel de consommateurs dans le but de récolter des données exploitables sur le potentiel clientèle et donc il repose sur un questionnaire le choix des questions est excessivement important ils doivent suivre une logique d'entonnoir et commencer des plus général au plus précis les questions posées doivent permettre de comprendre la motivation d'achat donc quand l'entreprise fait une étude de marché pour on va dire pour savoir pour faire une étude marché pour dégager les biens pour savoir les différentes segments qui qu'ils de le marché il pose des questions ces questions c'est parmi ces questions ni en motivation d'achat voilà l'habitude de consommation leur fréquente d'achat leur prix psychologique donc voilà quand ils posent ces questions là c'est pour bien identifier le consommateur bien aussi pour permettre de dire est-ce que ce consommateur ce qu'il appartient à cette segment ou bien l'autre segment etc et parmi les informations les plus importants à l'entreprise de savoir c'est ce qui motive le consommateur acheter est-ce qu'il va acheter un produit parce qu'il a vraiment besoin de ce produit ou bien il a besoin de ce produit il achète ce produit parce que c'est juste c'est la mode ou bien il achète ce produit parce qu'il n'a pas il n'y a pas une alternative d'accord aussi l'habitude c'est à de la peau de l'habitude de consommation c'est à dire est-ce que consommateur achète le produit de manière qui est hebdomadaire mensuel annuvel et c'est aussi le prix d'accord donc ça c'est pour la segmentation après que l'entreprise fait la segmentation il segmente bien le marché qu'est ce qu'il va faire par la suite et cible ça veut dire quoi ciblage donc le ciblage c'est une pratique de stratégie marketing qui consiste à identifier à choisir les individus les plus à même acheter un service ou un produit spécifique le ciblage intervient après la segmentation du marché une fois choisi tous les efforts marketing seront concentrés sur la cible pour lui vendre le produit ou le service en question quand j'ai dit après qu'on choisit le la segmentation on commence à cibler et l'entreprise il va se concentrer tous ses efforts marketing vers cette cible l'objectif du ciblage et de sélectionner les clients qui seront les plus aptes à répondre à un offre commerciale ainsi le ciblage est une pratique qui varie en fonction des objectifs commerciaux de la marque mais il existe plusieurs stratégies à appliquer en fonction de l'objectif final on va voir par la suite les objets les stratégies comme j'ai dit l'objectif c'est de sélectionner les clients qui sont qui sont les plus aptes qui sont capables d'acheter le produit que l'entreprise va leur offrir d'accord donc la différence entre segmentation et ciblage c'est que la segmentation se réalise avant le ciblage voilà et le ciblage se réalise après le lacet la cégmentation d'accord voilà donc concernant les différentes stratégies du ciblage il y a trois stratégies il y a de ce qu'on appelle au marketing différentiel ya le marketing de masse et bien et le marketing multi segment donc on va commencer avec le marketing différentiel le marketing différentiel est une stratégie de ciblage qui consiste à développer un produit dédié spécifiquement un segment du marché l'avantage de ce type du ciblage et de pouvoir répondre parfaitement à la demande en posant aux clients un produit en adéquation avec leurs besoins il sera ici essentiel de bien identifié donc après que je vous explique ces trois stratégies je pense vous allez avoir une idée générale donc marketing différencier bien le ciblage différencier ça permet à l'entreprise que stratégie qui permet à l'entreprise de développer un seul type de produits spécifiques pour un seul segment je vais essayer de vous donner un exemple des voitures donc je pense pour le jeep si vous connaissez le entreprise jeep qui produit des 4x4 donc l'entreprise jeep je pense à y produit que les 4x4 il produit que les 4x4 pour la cible des 4x4 d'accord je sais pas s'il produit d'autres produits mais ce que je connais c'est ce que je vois les produits que des 4x4 d'accord par la suite vous allez je pense vous allez comprendre d'accord donc rappelez vous bien marketing différencié l'entreprise jeep est produit que pour la cible des 4x4 pour le segment des 4x4 le marketing de masse bien là si le ciblage de masse est une stratégie de ciblage qui permet de développer un produit qui répond à une demande partagée entre plusieurs segments du marché ce type de marketing se base généralement sur une politique de prix assez faible à l'inverse du marketing différencié qui pratiquent des prix élevé le marketing de masse bien le ciblage de masse ça permet à l'entreprise l'entreprise dit je vais essayer de produire un produit qui répond à tous les segments qui existent de le marché tout je vais pas faire là je vais pas me différencier je vais produire un produit qui répond à tous les besoins ce qu'on appelle la masse avec un prix qui est très faible je vais essayer de vous donner un exemple par exemple les bics si vous connaissez l'entreprise bic il produit des stylos donc les stylos les studios bic depuis longtemps depuis l'enfance ces mêmes designs ou bien il produit des stylos il dit pas que je produisait des stylos pour les hommes riches ou bien je vais produire des stylos pour des personnes qui sont pauvres ou bien je vais produire des stylos pour les femmes bien pour les uniquement pour les hommes mais je vais produire j'ai des studios pour les personnes en afrique et pas en europe produit un seul type de stylos pour tout le monde c'est ce qu'on appelle au marketing de base de masse et avec un prix qui est très bas le coup pour acheter un stylo le prix c'est juste indire un milieu c'est très bon troisième ciblage ou bien troisième type c'est le marketing un multisegment le marketing multisegment est une stratégie de ciblage qui consiste à développer plusieurs produits afin de toucher plusieurs segments du marché aussi en simultané les concessionnaires sont un excellent exemple de marketing multisegment puisque propose des types de voitures berline 4,4 citadines et utilitaires je vais vous donner à le l'exemple des voitures ici marketing multisegment c'est en entreprise il découpe le marché en plusieurs segments et pour chaque segment il produit un produit le marketing le marketing de est différencié il se concentre uniquement sur un seul segment l'exemple que j'ai donné c'est l'entreprise jeep le ciblage au biais le marketing segment l'entreprise pour chaque segment il produit un produit l'exemple des voitures par exemple l'entreprise renault et il a plusieurs voitures et produits pour la segment des berlines une voiture il produit une petite voiture un grand voiture produit des voitures électriques et produit des grands voitures parfois il produit des des camions des mini bus donc pour chaque segment dans le marché il produit un certain type de perche de deux deux voitures par contre jip l'entreprise jip il produit juste le 4,4 d'accord je pense maintenant que l'idée c'est clair pour vous d'accord qui ça les trois stratégies du ciblage maintenant on va passer au positionnement donc premièrement on va définir c'est quoi positionnement donc le positionnement et la représentation mentale que cherche à avoir une marque ou une entreprise dans l'esprit des consommateurs pour se démarquer de sa concurrence positionnement est un exercice qui découle de stratégies marketing globales qui inclut la segmentation du marché et le ciblage donc le positionnement ça se fait après la segmentation et après le ciblage donc c'est une représentation mentale que l'entreprise cherche à avoir chez le consommateur si je vous pose la question qu'est ce que vous pensez de l'entreprise apple ce que vous me dites ce que vous allez me dire c'est ça l'oppositionnement il à l'entreprise essaie de chercher de d'influencer le cerveau du consommateur pour qu'il laisse un certain type d'impact tout simplement c'est ça le positionnement donc le composant les composants du positionnement se compose par plusieurs éléments il ya la description du produit ou de la marque la raison d'être du produit de la marque la définition et la cliente cible la connaissance de la concurrence d'accord donc c'est ça les éléments qu'on prend en considération pour bien faire un bon positionnement et aussi un bon positionnement doit être irrésistible différenciateur crédible et durable pour être efficace c'est à dire que pour être bien positionné dans l'esprit des consommateurs il faut être différent il faut être crédible il faut être irrésistible et clair si on n'est pas clair le consommateur va oublier facilement si on n'est pas crédible voilà le consommateur va pas nous croire d'accord c'est ça les quelques éléments pour que le positionnement soit efficace d'accord maintenant on va voir les trois stratégies du positionnement la stratégie indifférencière stratégie différencière stratégie concentrée donc on va commencer avec stratégie indifférencière là le positionnement indifférencié est une stratégie qui s'adresse à tous les segments de son marché il va de faire avec le marketing de masse l'avantage ici ce qu'il est possible qu'il est possible de réaliser des économies d'échelle notamment pour la production du produit mais l'inconvénient et que le positionnement ne peut pas dégager une réelle valeur ajoutée stratégie indifférencière c'est à dire on se cible d'une manière qui est indifférencière c'est comme le marketing de masse parce que là les entreprises qui font ça ils ont un seul produit donc un seul produit pour tous les pour tous pour tous les segments donc là on cherche à avoir un c'est un positionnement on va dire général et voilà c'est général pour tous les segments on dit l'entreprise dit voilà ce que l'entre les clients voilà ce qu'on veut que le client connaissait de nous ça c'est indifférencié par contre une stratégie différenciée ça va avec le marketing différencié ici le but est de définir un positionnement sur mesure pour un segment voilà l'avantage avec cette approche stratégique et qu'il permet de réellement se différencier de la concurrence n'hésitez pas à vous voilà là la différence stratégie différenciée c'est à dire l'entreprise il se concentre sur un seul segment dans le marché il se concentre tous ses efforts avec cette segment là tout simplement c'est ça la stratégie différenciation et pour la stratégie concentrée donc la stratégie concentrée consiste à définir un positionnement adapté à un ou deux segments du marché cette stratégie revient à se positionner sur ce qu'on appelle un marché du niche ici l'avantage est qu'il est possible de créer un positionnement d'expert stratégie concentrée c'est comme si on se concentre sur un seul segment et son position comme un expert là on aura plus de de crédibilité peut-être parce qu'on se positionne comme un expert d'accord donc voilà ça les trois stratégies de positionnement si vous voulez que je vous accompagne pour améliorer votre niveau de français jusqu'à arriver à parler français couramment vous pouvez le dire dans le commentaire ou bien je vous laisserai le lien dans la description vous cliquez et vous rejoignez pour vous aider à vous aider à améliorer votre niveau de communication et voilà on se retrouve dans le prochain chapitre et je vous dis bon courage